Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on attaque le jour 2 de mon défi bio. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir la première partie que je vous mets dans le petit i quelque part en haut. Et là c'est parti, on attaque le deuxième jour. Je vous montre tout ça. Il est environ 10h30, on n'a pas de petit déjeuner ce matin, on va juste manger un petit truc pour patienter jusqu'à midi. Vous le savez, nous on ne mange vraiment pas beaucoup, on n'est pas des gens qui prenons beaucoup de petit déjeuner. Donc je vais faire un smoothie. Avec cette banane, je vais ajouter mon lait de soja et je vais mettre un peu de sucre aussi. Je mets un tout petit peu de sucre, une cuillère et demi, pour que ça ait un petit peu de goût. Ensuite j'ajoute mon lait de soja maison. Voilà. On va mixer ce petit smoothie. On se fait un smoothie chacun. Et avec, on a le petit reste du gâteau aux pommes d'hier qui était vraiment excellent. Il était trop bon du coup, on l'a mangé très très vite. Mais bon, j'en referai, j'ai tous les ingrédients pour en refaire. Et cette fois j'ai du lait de soja pour mettre dans la pâte, donc il sera encore meilleur. Donc on va prendre notre petit déjeuner et je vous retrouve pour la préparation du déjeuner. Alors du coup, pour le déjeuner, j'ai prévu de faire un truc un peu comme des lasagnes, mais sans lasagnes, donc sans pâte, mais avec des couches de légumes. Donc ce sera quelque chose entre le thion et les lasagnes. Donc il y aura des tranches d'aubergines et de courgettes. Il y aura un petit peu de sauce tomate avec de l'ocara dedans. Et je vais préparer une béchamel avec mon lait de soja. Une béchamel un peu, pas non plus, une vraie béchamel puisque ce sera à l'huile d'olive, avec de la farine et mon lait de soja, je ne vais pas le faire chauffer, je vais juste le mettre dedans. C'est plus pratique si on le fait chauffer, mais là, je n'ai pas envie d'utiliser deux fois ma casserole. Et vu que j'en ai qu'une seule, on va faire comme ça. Alors de ce côté-là, du coup, j'ai fait la béchamel avec le lait de soja, la farine, l'huile d'olive. J'ai mis un tout petit peu de curry, de muscade, de poivre et de sel. De l'autre côté, j'ai juste fait bouillir les aubergines une minute, deux minutes pour pouvoir les mettre dans mon plat et ne pas avoir besoin de les cuire avant, comme ça, elles seront assez tendres. Alors j'en ai fait tomber partout, mais j'ai mis l'ocara dans la casserole avec un demi-oignon, enfin le reste de mon demi-oignon d'hier. Je le fais revenir avec un tout petit peu d'huile d'olive. D'ailleurs, je commence à en utiliser un peu trop, il faut que je me calme dessus. Après, il me reste 8 euros, donc au pire, j'en rajouterai un petit peu. Et après, je vais mettre la sauce tomate par-dessus pour faire un petit peu quelque chose, une petite farce végétale à l'ocara. Alors maintenant, on va monter les lasagnes. J'utilise la même cuillère pour tout, dans tous les cas, tout va dans les lasagnes. Donc je mets un petit peu de la béchamel. Elle n'est pas parfaitement lisse, mais elle est très bonne en tout cas. Et le lait de soja maison est vraiment plus onctueux que celui du commerce. Je pense que j'en ai mis une bonne quantité, parce qu'il doit avoir un bon dosage en soja. D'ailleurs, je n'ai aucun souci avec le soja. J'ai de temps en temps des messages qui me disent, attention, le soja, machin. Je n'ai pas de souci avec le soja. Pour moi, c'est une légumineuse comme les autres, très riche en protéines, abordable. Je n'ai vraiment aucun souci avec ça. Musique Alors j'ai fini de monter les lasagnes. Il me reste un petit peu de courgettes. Je les utiliserai dans un autre plat. Et je vais mettre ça au four, je ne sais pas vraiment pour combien de temps. Je vais tenter 25 minutes, une demi-heure. Et peut-être que ce ne sera plus. Et dans ce cas-là, je rajouterai du temps. Et ce que vous voyez derrière, c'est l'okara qui me reste. Donc lui, je vais utiliser pour faire des petits biscuits. Voilà. Et voilà pour les petites lasagnes. Du coup, j'attends tout petit peu que ça refroidisse avant de découper. Parce que généralement, ça ne se coupe pas très proprement. Mais alors en plus, quand c'est très chaud, ça dégouline partout. Bon, les lasagnes, ce n'est jamais très très esthétique. Surtout quand on ne met pas de salade autour ou quoi. Mais en tout cas, ça a l'air très très bon. Ça sent vraiment très bon. J'ai hâte de manger. L'assiette de Didier est encore pire. Je n'ai pas servi des grosses parts. Il en reste plein dans le plat. Je n'aime pas avoir une grosse plâtrée dans l'assiette. Je préfère manger un peu et me resservir. Alors, je vais préparer des petits biscuits à l'okara de soja qui me reste du coup. Je mets l'okara. Un petit peu de farine. Je n'ai pas de recette et j'en suis pas particulièrement. On va assembler les choses et faire en sorte que ce ne soit pas mauvais. Ce ne serait pas mal. De la vraie farine. Du sucre. Pour amener un petit peu de liant et remplacer l'oeuf, je viens mettre du yaourt. On va y aller doucement sur l'huile car je n'en ai pas beaucoup. Voilà pour l'huile. Je vais mélanger et voir s'il y a besoin de rajouter du lait végétal. Un petit peu de sel aussi. Il y aura besoin de rajouter du lait végétal, je pense. Sachant qu'après, je vais mettre le jus d'un demi-citron et un petit peu de zeste aussi. Je ne sais pas si j'ai dit que c'était des cookies, mais ce ne sont pas des cookies, c'est des biscuits au citron. J'ajoute le jus de citron avec les zestes. On vient malaxer tout ça. J'ai rajouté un petit peu de farine aussi. Et après, on va former les biscuits. Je vais faire des petits tas comme ça, que je viendrai écraser à la fourchette. J'ai une fournée de biscuits qui est au four. J'avais un peu trop de pâte, donc ce qui reste, je l'utiliserai demain pour une autre recette ou après-demain. Et ensuite, je continue sur ma lancée. Je vais faire du pain, enfin des petits pains pour le dîner. Donc le pain tout simple que je vous avais déjà montré dans une vidéo. Un petit peu de farine. Un petit peu d'eau. Un petit peu de sel, beaucoup de sel. Une fois que j'ai ma boule de pain, je la laisse tranquille et je vais l'utiliser ce soir au moment de faire mes petits pains. Voilà, je vais la couvrir et la laisser dans un pain. Et du coup, je vais faire un mousse assez simplifié avec des pois chiches, des pois chiches que j'ai cuits ce matin. Je ne vais pas mettre d'huile car je n'en ai plus assez. Je vais mettre du sel, du yaourt de soja à la place de la crème de sésame. Ça peut être pas mal. Et je mettrai un petit peu de cumin. Voilà, ce sera un mousse très simple. Ah oui, j'ai un tout petit peu de huile de citron que j'ai gardé tout à l'heure. J'ai commencé à mixer mais je vais ajouter un petit peu d'eau car je trouve qu'il a encore un peu du mal à se mixer. Et voilà, les biscuits. On en a déjà mangé quelques-uns. Lui, je l'ai attaqué déjà. Ils sont très bons. Il y en a qui étaient au bord qui ont un petit peu plus cuit que les autres donc les côtés sont un peu roussis. Mais ils restent très bons. Moi, j'aime bien, c'est croustillant. Je dirais que ça manque un petit peu de sucre par rapport à mes goûts mais sinon c'est très très bon. Je fais cuire le wrap dans ma poêle à crêpes et je réchauffe les boulettes d'hier pour mettre dedans. Et voilà, un premier wrap avec des boulettes pour le dîner. Dedans, j'ai mis des carottes râpées. Il y a du houmous. Et ça m'a l'air très très bon tout ça. Bon, j'adore les wraps comme ça. J'en mange très très souvent. Avec carottes râpées et houmous, c'est un super combo. Ce que j'aime bien faire en général, c'est mettre des aubergines mais là, j'avais pas envie d'utiliser le peu d'aubergines qu'il me reste. J'ai pas réussi à finir mon deuxième wrap donc il m'en restera un peu. J'espère que ce sera toujours mangeable demain parce que là, je ne peux vraiment plus manger. Surtout que j'ai mangé plein de biscuits au citron dans l'après-midi. En tout cas, j'espère que cette deuxième journée vous a plu. On se retrouve dès demain pour la troisième journée. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et je vous dis à bientôt. Bisous ! Sous-titrage ST' 501